Bonjour à tous, c'est Lisa d'AndroidNT, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Big Win Basketball 2014. C'est un jeu qui est disponible gratuitement sur le Play Store et où vous devrez gérer votre équipe, donc tout ce qui concerne les remplacements, la tactique de match avec des cartes. Donc à l'intérieur du jeu, vous aurez de l'achat in-app, ce qui permettra aux gens de pouvoir découvrir le jeu sans forcément l'acheter. Une fois le jeu lancé, vous arriverez sur ce menu, donc vous pourrez voir votre niveau, le nombre de fans, et dans combien de fans vous atteindrez le prochain niveau. Vous aurez également l'onglet Jouer, l'onglet Mon Équipe, l'onglet Mes Cartes pour obtenir de l'argent. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Paramètres, vous pourrez changer, mettre ou non la musique, mettre ou non les effets, appliquer ou non les commentaires. Vous pourrez également cliquer sur l'onglet Mon Équipe, donc là vous verrez votre équipe, donc tout ce qui concerne vos remplacements, donc gérer l'équipe, gérer la tactique de match, vous pourrez changer le nom de vos joueurs, regarder les statistiques, donc là regarder les statistiques de vos joueurs, lui appliquer des cartes boost, donc pour que par exemple il soit plus 2 ou plus 3 en rebond. Pour acheter des cartes, vous devrez cliquer sur remplacement, obtenir des cartes, choisir quel niveau de cartes vous voulez avoir, donc lorsque l'on commence, il faut prendre le niveau bronze, sélectionner le paquet que vous souhaitez avoir, et regarder les cartes que vous avez, donc là vous voyez qu'il y a des cartes boost, donc par exemple comme 6ème sens, donc lorsque vous achetez un pack, vous pouvez avoir des joueurs, donc là vous voyez, là on a un remplaçant, donc il n'y a que 42 générales, donc on ne va pas le faire de remplacement, donc pour appliquer un boost, vous cliquez sur votre joueur, et vous appuyez sur la petite notification, et la carte s'appliquera automatiquement, donc vous pouvez également changer les maillots, donc parmi un large choix de maillots, et enfin vous pouvez regarder l'historique de vos matchs, donc vous verrez les résultats et les compétitions que vous avez effectuées. Donc il y a également l'onglet mes cartes, donc lorsque vous cliquez dessus, vous verrez tous les cartes, donc les joueurs, les boosts que vous avez, ce qui permettra ensuite de pouvoir les vendre pour acheter de l'argent. Donc là on va réappliquer une carte, puisqu'il y avait encore un boost disponible pour ce joueur, donc ça permet d'augmenter sa puissance de plus 2, donc on peut maintenant voir qu'il a 42 puissances, donc maintenant je vais lancer un match, donc pour lancer un match, il vous suffit de cliquer sur l'onglet jouer, donc lorsqu'on clique sur l'onglet jouer, on a différents choix, donc soit le coupe, soit les événements, soit le jouer contre un ami, donc là on va faire une coupe, donc on a différents menus, donc moi je vais mettre amateur, moins de 10 matchs, puisque j'ai remarqué que lorsque je faisais le pro, avec mon équipe je perdais souvent les matchs, puisque l'équipe est au niveau bronze, il n'a pas de très bons joueurs, donc là il va rechercher les équipes, donc pour rechercher les équipes ça prend un petit peu de temps, donc là moi j'ai coupé la vidéo, mais ça peut bien prendre 3-4 minutes pour rechercher des équipes, donc des joueurs, là on peut voir les différents joueurs contre qui on va jouer, donc par exemple le Miami Heat, les Heat, donc le Spirit c'est mon équipe, les Vipers, les Backflag 3, donc là vous avez différents choix, soit vous voyez les historiques, soit vous regardez votre équipe, ou soit vous cliquez sur l'onglet jouer. Une fois le temps de chargement fini, vous devrez choisir 3 cartes, donc c'est ce qui fera votre tactique de match, donc là vous voyez il y a différentes cartes, donc là je vais choisir Faiseur de pluie, et je vais également choisir Pick Pocket, donc ça permettra que mon joueur, donc mon défenseur, puisse prendre la balle de l'attaquant, et ensuite d'aller en contre-attaque au panier, donc ces 3 cartes là sont importantes, puisque c'est grâce à ces cartes que vous aurez votre tactique de match, donc là on peut voir que je vais affronter un joueur au niveau 12, on peut également voir ses cartes, et son classement, donc là sur son total de match, il a gagné 33 matchs, et il en a perdu 51, donc une fois que vous cliquez sur jouer le match, vous aurez différentes options, donc soit vous regardez à partir du second carton, troisième carton, quatrième carton, ou soit vous regardez entièrement le match, donc c'est ce que je vais faire. ... Là le match va commencer, donc on peut voir au niveau du gameplay, que les joueurs sont un peu cartoon, donc c'est à dire qu'ils font un peu l'effet carton, donc vous voyez, nous on est les verts, donc on peut voir quel joueur a la balle, on peut voir également que le jeu est plutôt fluide, et on peut voir également que les trois cartes en bas, donc soit de mon adversaire, soit de moi même, s'illuminent lorsqu'ils sont activés, donc là vous voyez que sixième sens, c'est allumé, puisqu'il a été appliqué par un des joueurs. Donc au niveau des graphismes, donc à l'extérieur du terrain, on peut voir que les spectateurs ne bougent pas, sont tous les mêmes, et que les spectateurs au premier plan sont noirs, donc c'est à dire qu'on ne voit pas leur figure, on ne voit pas non plus leur siège, on ne voit rien, ils sont tout noirs, donc c'est un petit peu dommage, puisque le terrain et les joueurs sont relativement bien faits, mais les spectateurs eux ne bougent pas, donc voilà c'est un peu dommage. Donc vous voyez là le jeu avance peu à peu, mais dans les options vous pourrez choisir combien de temps vous souhaitez que le match s'effectue, donc là vous voyez on n'est qu'au premier quart temps, donc là je vais passer le match, puisque comme ça on va voir les résultats directement, puisque sinon le match va risquer de durer environ 30 minutes, donc ça va durer un peu longtemps. Donc là vous voyez on peut voir que j'ai perdu, on peut voir également que j'ai augmenté de niveau, donc de fan, et que là je vais repartir sur le menu de départ. J'espère que vous aurez apprécié ce test, c'était Lisa d'Android MT, et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage FR ?